Sonika Futa, destituée de son fauteuil à l'église de réveil du Congo, une initiative de la majorité de membres effectifs de l'ERC, dont les vases sont débordés par la mégestion de cet évangéliste à la tête de cette église. Ils ont rendu public ce lundi 24 août dans une déclaration de toutes les accusations qu'ils portent à la charge de Sonika Futa. Reportage Patricia Mastaki et Rigen Aynaka. Fatigué de cette situation, la majorité de membres effectifs de l'église de réveil du Congo tapent un poing sur la table et osent les tons. Ils accusent le représentant légal de l'ERC d'insoumission au pouvoir public et aux lois du pays, notamment en allant déposer le procès verbal de la désignation de Ronsar Malonda à la tête de la CENI à l'Assemblée nationale. Vu les manquements graves et la violation intempestue et craquante de nos statuts et règlements d'eau de l'intérieur, dans le chef du représentant légal et éveil général de l'ERC, en la personne de l'évangile de Sonika Futa-Rokman, la majorité des membres effectifs a rélevé plusieurs grieffes en son endroit. Le choix du président de la CENI par l'église du réveil du Congo devrait bénéficier obligatoirement d'un avis du président national honoraire avant d'être rendu public selon le règlement d'eau de l'intérieur, article 13, paragraphe 4. Ce comportement susceptible d'entretenir un climat de conceptualité parmi les différents organes de l'ERC est une violation de l'article 9 du règlement d'eau de l'intérieur et nécessite une exclusion pure et simple. Ces fidèles de l'église de réveil du Congo, qui ont destitué à ces jours l'évangéliste Sonika Futa, portent également à sa charge le non-respect des tests résistants. Cette église qui dispose que, dans un délai de 30 jours après investiture, le nouveau président doit présenter son comité au ministère de la Justice, chose jamais concrétisée par le VEC général de l'ERC. L'inexistence d'un secrétariat est plus officiellement installé. Depuis son investiture, le 13 juillet 2019, le représentant légal excelle en gestion dictatoriale de l'institution par l'absence totale du comité administratif de l'ERC national ou secrétariat exécutif officiellement installé dont la composition devrait être déposée au ministère de la Justice dans le mois selon l'article 12 du statut de l'ERC. Il s'est dénoté que ces membres effectifs de l'ERC ont mis sur pied un comité en vue de préparer la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire dans un bref délai.